Et bien bonjour à tous et à toutes, Monelle au rapport pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sur le CT glitch et son escouade dans la mission du temple perdu. Dans cette vidéo, je vais aussi tenter de répondre à la question, est-ce qu'un clone peut maîtriser la force ? Et bien allons-y ! Au premier rapport, la mission est simple, il faut trouver un temple de Jedi et récupérer un gantel de force caché dans ce même temple. Une fois celui-ci trouvé, toutes les squads descendent la montagne pour se retrouver devant une immense porte en pierre qui semble bloquer l'accès. Mais heureusement pour les squads de clones, ils sont accompagnés deux Jedi qui utilisent la force pour ouvrir cette même porte. Les quatre clones et les deux Jedi rentrent donc dans le temple. Ils ont enfin un peu de répit pour souffler. Nous assistons donc à une conversation entre deux clones de la même escouade. Un de ces deux clones arbore le signe de la Death Watch sur le front de son casque. Le premier se demande donc pourquoi a-t-il mis ce fameux sigle sur son casque. Le second répond donc que c'est en signe au Death Watch qu'il voudrait absolument les rejoindre et qu'il se sent à l'intérieur de lui un vraiment d'alorien guerrier. Leur conversation se termine quand un petit bruit de déclenchement se fait entendre, comme si un rouage était en marche. C'est alors qu'une immense statue de pierre prend vie et commence à attaquer les squads et les Jedi. C'est alors que le soldat Orm, le soldat avec le signe de la Death Watch sur le front, s'élance une grenade à la main et la jette sur le golem. Malgré ce qu'on pourrait penser, le combat n'est pas fini pour autant et le golem se remanifeste dans cet énorme nuage de fumée déclenché par la grenade. C'est maintenant au tour des Jedi d'attaquer. Ils brandissent leur sabre laser et attaquent le golem de toutes parts, mais chacun de leurs coups ne semble faire aucun effet. Le golem est clairement insensible au sabre laser. Le golem est bien trop résistant et bien trop puissant pour les Jedi et pour les clones réunis dans cette salle. C'est alors que le soldat Glitch s'élance et avec énormément de conviction, il lève la main en direction du golem. Un des autres soldats se questionne et lui demande ce qu'il fait. Glitch répond qu'il tente d'utiliser la force. C'est le déclic pour les maîtres Jedi. Ils comprennent qu'un golem ne se bat pas avec des sabres laser, comme un Sith, mais bien avec la force, comme un vrai Jedi. C'est alors que le golem s'arrête et redevient une vraie statue, inerte. Glitch se permet quand même de dire aux autres soldats qu'il était dans le bon et qu'il fallait effectivement utiliser la force, malgré les moqueries des autres soldats pour avoir vu Glitch tenter d'utiliser la force. Derrière ce même golem se trouve une paroi bien étrange. Et Jedi en conclut que c'est la porte vers le temple. Guidé par la force, le maître Jedi brandit son sabre et l'enfonce dans le mur. Cette action a pour effet d'ouvrir une grande porte juste à côté de ce même mur. L'unité rentre donc dans le temple. Les clones, eux, partent pour faire un campement, et les Jedi, eux, commencent une reconnaissance tout autour du temple Jedi. Glitch, de façon maladroite, avait rejoint les Jedi, s'en va pour rejoindre son escouade de clones. Ils tombent sur une immense pièce et, au milieu de celle-ci, une énorme colonne lumineuse. Un clone, intrigué par cette énorme colonne, pose la main dessus. C'est alors qu'une créature se manifeste. Toute la colonne est faite de bestioles agressives. Les créatures ne semblent même pas être affectées par les tirs de laser. Et au milieu de cette énorme colonne, le gantelet de force tant recherché par les Jedi. Les Jedi arrivent donc pour sauver les clones grâce à la force et commencent à demander de découper les créatures. Mais encore une fois, comme pour le golem, c'est sans succès. C'est alors que le maître Jedi s'élance et attrape le gantelet. Mais subitement, il sent toute la force obscure à l'intérieur de celui-ci et il en est terrifié. Le maître Jedi ordonne le repli à toutes les unités. C'est alors que les créatures se remettent donc en colonne comme initialement. Le maître Jedi explique que le gantelet de force était bien trop puissant dans le côté obscur et qu'il lui a fait immédiatement peur. Leur mission était seulement de le retrouver. Ceci est fait, il faut le laisser à l'intérieur du Temple Jedi. Suite à cela, ils referment l'immense porte derrière eux. Les clones installent donc leur campement non loin de là où ils avaient affronté le golem. Le Panadon Jedi propose à Glitch d'aller discuter un petit peu dehors. Une petite conversation s'ensuit sur le fait que Glitch a tenté d'utiliser la force contre le golem. Le Panadon Jedi lui demande « Est-ce que tu aurais aimé devenir un Jedi ? » Glitch répond que malheureusement pour lui, c'est impossible. Glitch n'est pas maître de son destin. C'est alors que leur conversation est interrompue quand le Panadon Jedi voit cinq silhouettes dans le ciel. Ceux-ci allument leur jackpats et descendent. Ce sont les très connus et redoutés des Swatch qui commencent à attaquer le Panadon Jedi et Glitch. Suite à un combat ardu, le Panadon Jedi perd son arme et ils sont tous les deux ligotés. C'est alors que Glitch prend le sabot laser du Jedi pour les libérer. Glitch part prévenir les autres pendant que le Panadon Jedi, elle, reste là contre les des Swatch. Malheureusement, elle ne fera pas long feu. Glitch, quant à lui, court de toutes ses forces pour prévenir les autres. Malheureusement, il tire une roquette qui arrive en plein dos de Glitch. Ce qui réveille évidemment tout le reste de l'escouade. C'est alors que de la fumée sort Previsla, Bo-Katan et le Padawan Jedi menacés de mort. Previsla est sans appel. Il demande à tous les soldats de déposer leurs armes, sinon il tirera sur le Padawan et la tuera. C'est alors que Previsla remarque en détail. Un des soldats clone a le logo de la des Swatch sur le front. Il lui dit donc qu'il n'est pas en vraiment d'alorien et qu'il n'a pas à voir cette culture. Mais admettons, peut-être qu'il se trompe. Il lui tend une arme blaster et lui dit, vas-y, tire sur ton général Jedi et prouve-moi que tu es un vrai des Swatch. Malheureusement pour le clone, il n'y arrive à point. Et celui-ci est menacé de mort par Previsla. C'est alors que Glitch s'interpose. Il utilise le sabre laser du Padawan Jedi et menace Previsla. En réponse à ceci, Previsla rigole et sort l'emblème de sa famille, le sabre noir. C'est alors qu'un combat commence entre Previsla et le clone. Les deux se les vendent plutôt bien, mais Previsla a clairement le dessus. Previsla se fait même de provoquer le clone. Gritch pourtant a une stratégie. Il fonce et marche sur une dalle. On entend donc un déclic, comme tout à l'heure avec le golem. Vous l'avez compris, Glitch a donc réactivé le golem défenseur du temple Jedi. Ceci crée un chaos sans précédent et permet donc à la Padawan Jedi de se détacher des agresseurs. C'est alors qu'un combat entre les clones et les Swatch s'ensuit. Entre Previsla et Glitch, le combat fait toujours rage au sabre laser. C'est alors que Previsla demande à Glitch, est-ce que tu penses être un vrai Jedi ? C'est alors que Glitch se retourne et qu'il dit que s'il était un vrai Jedi, il saurait où planter le sabre dans le mur. C'est alors que Glitch enfonce le sabre laser dans le mur. Suite à cela, l'immense temple commence à s'effondrer sur les soldats et sur la Death Watch. Les clones et les Swatch se mirent donc à courir hors du temple. Il ne fallait absolument pas rester là. Malgré que les deux unités se repliaient, ils continuaient à se battre tout en courant. Un Death Watch fut touché et Previsla dit donc aux autres de se replier et ils n'avaient plus aucune raison de rester là. C'est alors qu'après le combat, le deuil s'installa. Ils étaient tous en peine pour la mort de Glitch. Le soldat, Horn, qui avait le signe de la Death Watch sur son casque, jeta immédiatement son casque dans le vide. Tous étaient tristes de cette perte. Les Jedi et les trois clones restants partirent donc de la planète. La nuit était tombée sur les ruines du temple Jedi. Ça faisait déjà un moment que les clones et les Jedi avaient quitté cet endroit. Quand soudain, des décombres, une main en sortit. Sur cette main, le gantelet sit. C'était Glitch qui avait survécu en utilisant ce fameux gantelet imprégné de côté obscur. Il le jeta ensuite dans le rivage et regarda l'horizon. Repensant à la force. Est-ce ici le premier clone trooper à avoir réussi à utiliser la force ? Ou est-ce juste la chance qui lui a permis de s'en sortir ? Le gantelet sit. Lui a-t-il permis de survivre ? En tout cas, nous n'aurons jamais une réponse à cette question. Mais j'aime penser que c'est le premier clone à avoir réussi à maîtriser la force. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Ça aide vraiment à se faire connaître. De plus, vous pouvez laisser un petit commentaire. On les lit tous. Si certains veulent se procurer la BD dont vient toute cette histoire, elle s'appelle les défenseurs du temple perdu. Pour conclure cette vidéo, vous l'aurez peut-être remarqué, mais ma voix a changé. Effectivement, on a acheté un nouveau matériel grâce à leur journée de Nator. Merci donc à El Famoso, Rikyo et Kaop pour pouvoir améliorer les vidéos histoire. En tout cas, c'était Monnel, terminé.